J'interviens sur ce point avec une certaine indignation et un détendrement. Indignation, c'est parce que je suis guinéen, je suis fier d'être guinéen, et nous sommes fiers d'être guinéen, on ne devrait pas aujourd'hui, en ce 21e siècle, avec le parcours de la Guinée, que nous entendions des déclarations de la part d'un sub-responsable de notre justice. C'est vraiment une indignation. Et au cœur de la linéa d'imitation de cette institution, qui était presque abandonnée avant l'arrivée du boxeur Al-Faconde, à la suite des états généraux, il a multiplié, il faut même multiplier les fois par 5, les salaires de ces cartes. Parce qu'après les états généraux, ils ont dit qu'il y a la corruption, qu'il y a le manque d'efficacité, et le grand problème, ils sont moins payés. Imaginez qu'aujourd'hui, avec le statut accordé par le boxeur Al-Faconde, ce secteur est le plus payé de la fonction publique. Et vous voyez, un juge, un magistrat, qui vient de commencer, est plus payé, et qui est plus payé, je ne sais pas le cas d'aujourd'hui avec le ministre actuel, mais au tas de Al-Faconde, un ministre de Al-Faconde, c'est 1,5 million. Et le réhaussement des salaires au niveau de la justice, pour les magistrats, c'était entre 16 et 67 millions de quelques. Donc les ministres étaient moins payés, mais le ministre de la justice, que même les ciborgonais. C'est pour vous dire comment le procès a voulu grandir ce secteur-là, a voulu donner tous les honneurs à ce secteur-là. Et qu'aujourd'hui, on entend une telle déclaration de celui qui doit agir à mieux en place du peuple. C'est son mandat pour éliciter tous les problèmes liés aux droits humains et aux droits de l'homme. Nous avons fait des déclarations ici. Beaucoup de déclarations pour nos camarades en prisonniers. Il n'y a pas eu de suite. Tout le monde. Suite aux arrestations des responsables du FFDC, et au niveau des forces libres, et en particulier au niveau du FFDC, nous avons fait des déclarations pour demander une élimination pure et simple. Mais si quelques jours, 9 jours, 10 jours après, nous entendons ce genre de déclarations. Des procureurs qui disent qu'ils ne savent pas quels sont les organes, les personnes, les services qui ont arrêté ces gens, et qu'ils ne savent pas où se trouvent ces gens-là, et qu'ils lancent un appel à ces services. Et même aux citoyens, nous lui donnent des informations sur la destination où vient l'état de ces gens-là. ça nous est dit qu'on avait dépassé ces niveaux. On avait dépassé ces niveaux. On avait dépassé ces niveaux. de pousser la faculté à faire en sorte que ce secteur soit gravé, on ne le pourrait pas qu'on arrive à ces armes de déclarations. En les payant autant d'argent, plus que ces ministres. Mais aujourd'hui, quel est le point de vue ? Quelle est la situation des familles de décédence-là ? En plus des deux jeunes viennent les blessés. Ils ont ajouté des noms de deux officiers qui ont été arrêtés neuf mois auparavant. Neuf mois auparavant. Est-ce que nous sommes dans une république ? Dans un état où bien nous en sommes-nous ? Donc, ce que nous demandons au niveau des énergies à tant que ciel, c'est de demander au procureur de lever le poil et de nous dire la vérité. Il n'a qu'à nous dire la vérité. Il connaît. Nous, citoyens, ce n'est pas notre travail. Il a des services. Donc, le quotidien, il a mis les moyens pour ça. Lui-même, le quotidien, il a mis les moyens pour lui. Donc, il n'a qu'à continuer à nous dire la vérité. c'est son travail. Il y a plusieurs cancières une fois encore demandent que ce char d'arrestation dans le gouvernement extrajudicieux cesse dans ce pays. On avait dépassé ça. quand des gens sont dit qu'ils sont venus pour corriger les erreurs du passé. Les 11 ans de Alpha Conde, est-ce que ça, ça s'est fait? Non. Dites-moi en réalité. Est-ce qu'on a connu ça? Non. Donc, ce ne sont pas les erreurs du passé. C'est qu'on nous remet dans les pratiques de l'antiquité. Et pour nous faire vivre les difficultés de l'antiquité. Ce qui n'est pas bon pour le pays. Ce qui n'est pas bon pour la nation humaine. Ce qui n'est pas bon pour le populaire même la vie. Que ça joue sur la cohésion. Que ça joue sur l'état d'esprit de la population. Lui-même, il reconnaît ça. Que c'est pas bon. Donc, sur ce point, nous demandons au populaire de lever le voile. À chaque arrestation, vous avez suivi les témoignages des parents de ces victimes. Les documents vidéo existent. Les parents ont parlé, ils se sont exprimés. Ils ont dit qui est venu des réalités. Où ils sont partis au primaire. Les vidéos disent, les parents ont parlé, ça existe les peu partout. Comment le populaire peut nous dire aujourd'hui qu'il n'a aucune information. s'il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a nous avons beaucoup de respect pour notre institution que nous respectons. Les RPG étaient partis républicains, mais qu'à ces niveaux aussi, qu'on reste sur la population et qu'on l'aide les voies pour vous dire la vérité, ce qui a été bien. Sous-titrage Société Radio-Canada